bonjour à toutes bonjour à tous donc voici une nouvelle vidéo cette fois ci sur manjarro linux avec le bureau xfce dont je ferai une autre vidéo avec le bureau kde parce que ce sont deux bureaux différents et donc deux utilisations un petit peu différentes de ce système d'exploitation donc voilà manjarro linux qui donc est basé sur arc linux donc qui est vraiment connu de base pour ceux qui aiment bien bidouiller les ordinateurs et installer on va dire les systèmes d'exploitation avec le mode le plus simple c'est à dire avec le mode texte voilà donc en gros vous l'installer mais pas avec des graphistes qui vous propose d'entrer votre nom ou quoi que ce soit c'est à vous de préparer votre système d'exploitation de le monter vous même de mettre ce que vous voulez dedans on va dire c'est très compliqué et c'est vraiment ceux qui aiment bien mettre les mains à la pâte qui l'utilisent et là ce que je vais vous proposer c'est sur cette base de système d'exploitation qui s'installe normalement en mode texte une interface graphique et tout une installation graphique et un système d'exploitation complet que l'on installe assez facilement donc voilà et arc linux il est aussi connu pour être très stable donc voilà c'est parmi les plus stables avec des biens au niveau du système pur voilà voilà allez ça c'était pour la présentation des dernières choses j'ai pas dit alors c'est un système qui est maintenu donc par des australiens des allemands et des français en même temps voilà ces trois pays qui sont dessus voilà c'est pas un seul comme certains que l'on a pu voir qui sont bas françois français soit allemand soit voilà trois pays trois communautés non pas plutôt une communauté avec trois pays qui travaillent dessus qui le programme et qui le maintiennent à jour voilà voilà allez on va les se diriger sur le système d'exploitation pour voir comment comment il se présente voilà voilà donc avant toute chose donc bon sur la vidéo voilà si vous voulez poser des commentaires voir ce qui va ce qui va pas le petit plus ce petit moins enfin quand vous voulez bah voilà n'hésitez pas un petit commentaire en argumentant ce qui va ce qui va pas et puis comme ça va il ya moyen de s'arranger comme ça voilà voilà allez parce que je vais faire on va tout simplement commencer par voir un petit peu les au niveau du système d'exploitation les ressources voilà alors paramètres non je suis bête ces systèmes voilà voilà à stop nickel donc voilà c'est un système qui est assez léger donc qui fonctionne sous xfce voilà graphisme ouais donc normalement quand on le démarre voilà ça consomme à peu près 300 mégas de ram dont j'ai fait deux trois petits trucs dessus c'est pour ça que ça en récupère un poil plus mais c'est pas grand chose donc mais voilà en utilisation normale j'allume et firefox je réteins je fais deux trois petits trucs donc pour le préparer pour la présentation et on voit que là on fonctionne avec 378 mégas de ram entre guillemets à vide même si c'est pas trop ça et bon bah c'est quand même pas mal c'est pas beaucoup donc voilà on pourrait l'installer sur des pc un petit peu anciens mais on va revenir de toute façon dessus et c'est la première chose que j'aime bien faire vérifier un petit peu ce que ça consomme donc pour voir un petit peu là deuxième chose un petit peu la vue sur sur le bureau en lui même donc c'est xfce qui est présenté directement comme ça ainsi donc avec ici le menu là la partie la partie où l'on a les fenêtres ouverte donc sur la barre des tâches là les différents bureaux qui sont accessibles la base une du voilà on peut réduire toutes les fenêtres ou pas ou peu importe et là la partie des icônes avec l'heure la date enfin tout ce qu'il ya la batterie et son tout est disponible en avoir besoin voilà voilà donc on va commencer tout simplement par voir le menu alors le menu qui se trouve ici un menu assez classique bon bah comme on a l'habitude d'avoir enfin entre guillemets classique comment oui ici parce qu'il ya le menu vraiment classique qui se compose comme on peut l'avoir sur windows 98 et 2000 le fameux menu un petit peu à l'ancienne où tout se déplie l'un après l'autre bon voilà et là on a un menu sympathique trié et par catégorie donc au niveau des favoris voilà et l'autre partie donc voilà 16 je veux dire par catégorie donc accessoires bureaux etc etc voilà donc là dessus pas de souci et on peut l'agrandir ou le rétrécir voilà donc là il prend carrément tout le tout l'écran je fais ça tac voilà voilà ici vous rentrez du texte voilà je tape terminal hop il me propose des applications donc voilà si vous recherchez une application donc comme windows comme tout ce qu'on connaît maintenant ça il n'y a pas de doute enfin il n'y a pas de souci à dessus voilà récemment utilisé tout et on va surtout s'intéresser aux petits logiciels les uns près des autres voilà afficheur de capteur on oublie capteur d'écran donc ça c'est pour capturer l'écran voilà presse papier donc ça c'est quand vous copier coller des textes ou quoi que que ce soit éditeur de menu bon ça va c'est un petit peu une partie de configuration voilà vous faites clic droit vous avez un certain menu donc hop là j'ai fait un clic droit vous avez un menu qui apparaît donc ça on peut l'éditer grâce à ça hop calculatrice bon ben ça bon peu importe gestionnaire d'archives donc c'est tout simplement pour décompresser des fichiers gestionnaire des fichiers tout nard hop boum le voici le voilà donc lui est bien évidemment très très simple au niveau de l'ergonomie donc ça ça a toujours été de toute façon chez xfce enfin ces bureaux en question voilà pas beaucoup d'icônes assez simple on clique on double clic revient en arrière c'est assez simple et puis après tout le menu se fait ici voilà voilà donc après les propriétés non c'est pas ça préférence préférence c'est donc ici voilà donc là je peux faire ça comportement c'est pareil simple clic ou quoi donc voilà tout est possible et c'est quand même assez simple d'utilisation voilà je peux zoomer et dézoomer pas de souci donc voilà alors pour ceux qui ont vu ça donc c'est contrôler les coups de molette à la souris ou tout simplement en avec le pad en se mettant à l'endroit où l'on peut glisser ou plutôt oui si glisser les les pages vers le haut vers le bas voilà et ça permettra de zoomer ou dézoomer les icônes sinon je crois que contre plus ou contre le moins voilà ça le fait aussi voilà voilà donc ça c'est une petite vue du gestionnaire de fichiers on y reviendra peut-être tout à l'heure enfin on verra accessoires gestionnaire de tâches bon bah ça on l'a vu ça tout à l'heure mais c'est un peu plus voilà on parle un peu plus personnel là dessus on va processeur et tout on voit comment il travaille voilà donc et puis on peut le voir voilà en moi j'aime bien cette fonction là parce que je vois vraiment comment combien il consomme réellement plutôt que le pourcentage et pourcentage on va laisser apple ils aiment bien ça donc voilà voilà hp bon on a rien chez hp mais si vous avez des imprimantes hp bon bah voilà c'est direct dessus qu'est ce qu'on a d'autre ça c'est parti un petit peu de thème de choses comme ça c'est pour régler hop allez allez voilà donc vous voyez vous pouvez changer le thème bon jusque là là dans l'occurrence j'ai pas trop envie de changer ça on va rester dessus close hop accessoires voilà donc mousepad et notes bon bah ça c'est bon voilà l'éditeur du texte puis de quoi prendre des petites notes boum voilà hop un petit gadget sympathique voilà le temps c'est leur jauge bon bah ça bon ça a toujours été présents c'est un petit gadget voilà on peut voir l'air dans différents pays et ça enfin pour graver des cd donc ou des dvd un peu importe voilà voilà bureau allez bing on se trouve là dessus bureau on a libre office d'installer donc bien voilà on a un calendrier pour prendre nos rendez vous des choses comme ça dictionnaire moi ça c'est surtout sur le langage et tout ça permet d'avoir une base de données au niveau de l'écriture là c'est visualisation de pdf voilà hop et là on retrouve notre temps voilà l'horloge principale un petit peu de développement voilà pour ceux qui aiment bien développer des logiciels on a le logiciel qt et openjdk donc qui permettent bien évidemment de programmer des logiciels donc en langage qt c'est un peu du voilà c'est pour ceux qui connaissent rien dans programmation c'est un petit peu du du chinois ce que j'ai donc voilà c'est ce voilà on parle différentes langues en programmation moi il ya qt il ya java il ya plein de choses java c'est un peu plus connu on va dire pour les logiciels donc voilà il est là le java et on peut écrire en java sans aucun souci voilà bon il faudra quand même le logiciel qui permettent de le faire mais sinon de base on peut le faire et grâce à ça on peut bien évidemment programmer et tester nos petits logiciels pour ceux qui savent programmer voilà voilà bon libre office mat ok infographie hop on a gimp qui permet de faire de la retouche d'image donc quasiment au niveau professionnel de toute façon j'ai fait une petite vidéo là dessus sur gimp donc gimp ou gimp peu importe comment on a comment on le prononce donc certains diront gimp et d'autres gimp ça ressemble un petit peu à photoshop c'est vraiment très complet il ya vraiment pas mal de choses et tout c'est vraiment super voilà visionneuse d'image toute façon le verra tout à l'heure élégant donc ça je le verrai parce que de toute façon par rapport à ce que j'avais fait d'habitude j'ai ramené deux trois petits fichiers pour pouvoir tester le système en même temps internet firefox il est pour installer cool donc enfin j'aimais des petits enfin il y a deux trois petits trucs sur lequel je suis pas trop d'accord avec firefox mais bon j'utilise quand même il est sympa et tout et le problème c'est au niveau de la consommation de mémoire vive c'est tout bon après qu'est ce qu'on a d'autre donc messagerie instantanée voilà steam pour les jeux et la messagerie pour lire les mails qui est ici présente donc la Thunderbird c'est ce qui va avec firefox voilà les deux c'est exactement le la même maison on va dire donc voilà je retourne steve on retrouve steve voilà donc on télécharge le jeu on y joue avec mon personnellement jamais testé ce genre de choses soit je teste un jour multimédia bon allez on a de quoi lire de la musique vc qui est déjà mis ça c'est bien c'est cool voilà donc mélangeurs audio bon ça on le retrouve ici donc c'est pour gérer notre leçon qui est dans l'ordinateur multimédia hop quitter bon ça je sais pas trop ça alors tester les vidéos pour linux ouais je sais pas trop là pour graver ou graver les dvd donc à nouveau pareil voilà la partie des paramètres donc on ira après système donc ce qu'on avait vu un petit peu tout à l'heure donc avec la partie pour visionner les tâches du système donc c'est ce que j'allumé tout à l'heure j'ai par tête qui permet de paramétrer notre disque dur alors si vous avez un nouveau disque dur vous pouvez les formater faire ce que vous voulez avec le préparer tout donc j'ai par tête vraiment très bien très cool comme comme logiciel voilà moi faut se le faire un petit peu au début mais bon sinon c'est bien voilà mise à jour le logiciel normalement ça se fait automatiquement voilà et puis le terminal c'est la fameuse petite fenêtre ici présente voilà donc bon là dessus pas de souci répertoire j'avais pas fait ça aussi voilà si je vais contrôler on a accès à des onglets voilà donc ça maintenant ils sont tous présents ça c'est bien c'est c'est vraiment super donc ça je vais le laisser de côté hop menu on a tout fait on a tout vu donc je crois que voilà il ya rien d'autre à dire pour le moment non non on va faire un petit truc on va aller sur internet et on va tester le système en lançant une petite vidéo sur youtube donc système très basique enfin test très basique je veux dire on va attendre qu'il se charge donc voilà voilà parce que normalement on a firefox qui est déjà non flash payeur qui est déjà installé donc là dessus c'est ce que je voudrais voir c'est si vraiment ça fonctionne pour lire une petite vidéo sympathique voilà ici à l'heure à l'heure youtube on va prendre celui-là normalement si je mets ça ça devrait pas trop déranger voilà voilà donc là on va attendre qu'il charge tranquillement le petit et apparemment ça veut bien fonctionner parce qu'il nommait déjà de la pub moi aussi c'est bien ça fonctionne impeccable et 1080p c'est parti charge mon loulou allez allez hop voilà j'ai peut-être été un peu fort voilà mais bon tout ça pour dire que ça fonctionne impeccable voilà bon youtube ça fonctionne c'est bon hop voilà vous voyez qu'on a consommé beaucoup trop de rame en peu de temps à 710 mégas j'ai juste allumé youtube quoi c'est j'ai rien fait d'autre voilà voilà donc ça c'est bon flash payeur c'est déjà fait un peu visionneuse de pdf donc ça bon hop normalement ça aurait pas posé de problème à dessus voilà voilà hop nickel ça me lit les pdf je suis content c'est cool bah je vais aller sur la page 10 hop voilà donc ça fonctionne qu'est-ce qu'on a d'autre les images oui c'est vrai que j'ai pas vraiment rangé mes trucs mais bon test test hop ça je sais plus ce que c'était donc voilà c'est un document libre-fils qui devrait s'afficher sans aucun souci normalement donc voilà donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai un document libre-fils j'ai un document sous le format word voilà pour voir comment il se débrouille j'ai fait deux trois petites choses là dessus donc voilà bon bah là il n'y a pas de souci toute façon ça fonctionne hop voilà bon à part que le format word il a un petit peu du mal c'est pas comme ça que j'avais prévu au départ mais bon voilà il arrive à peu près à le lire mais comme d'habitude libre-fils avec les formats propriétaires mais ça coince un petit peu on va dire voilà voilà les images donc on a vu la même petite visionneuse voilà c'était marqué il est grand bon voilà coup de molette ça zoom c'est des zooms c'est bien ouais bah enfin pas trop non plus ok c'est bien ça dit les images bon bah cool puis ça nous dit à combien pour cent c'est le zoom donc si je me mets en normal non c'est quoi voilà impeccable bon voilà voilà non c'est très bien ça fonctionne là si je vais ici ok propriété image édition hop non voilà donc là on a deux trois petits trucs on peut changer l'orientation de l'image ou tout simplement la définir en tant que fond d'écran donc ça c'est pas mal je vais faire ça hop voilà le village que vous voyez c'est banne ça se trouve en ardèche à propriété si je me mets dessus ok ah bah voilà on a toutes les infos ça c'est bien bon bah après ces infos un petit peu on va dire pour les photographes quoi voilà mais ça fonctionne voilà la focale le flash l'iso je suis en 125 aperture enfin il ya tout dessus donc c'est pas mal c'est pas mal ça hop ouvert apertoires non c'est bon édition affichage images bon bah voilà on a vu un petit peu le truc hop les images est fait qu'est ce qu'on a pas fait donc les vidéos et l'audio donc normalement on devrait pas avoir de souci alors pourquoi j'ouvre avec ça tout simplement parce que ben voilà c'est je voudrais l'ouvrir avec le lecteur de musique qui est déjà prédéfinie de l'or ok ça fonctionne c'est bien alors qu'est ce qu'on a là dessus on a des radios ouais ok bon pas grand chose j'étais en train de lire du super tram normalement ça devrait pas déranger au niveau du youtube parce que ça devait pas être trop trop fort au niveau du micro voilà ah oui ok ben on a les paroles mais c'est pas mal ça aussi enfin les paroles il est bizarre quand même voilà hop la musique voilà alors affichage boum ici source pochette vue mètre d'accord hop plein écran non on s'en fout préférences boum voilà à leur collection bon bah là on a un petit peu de tout là dessus dans les préférences lecture enregistré bon bah voilà activer l'enregistrement apparemment pour enregistrer je sais pas ce qu'on enregistre si c'est ce qui sort ce qui arrive du micro ou pas mais ça m'a pas l'air mal ou c'est pourquoi pas si on veut enregistrer quelque chose je sais pas des mix quoi que ce soit voilà ça peut être sympa la même go bon je sais pas ce que c'est donc là à ses sources d'accord hop contrôle voilà donc là on a la partie des contrôles pour voir quelle touche il faut faire donc les raccourcis clavier ok donc voilà et puis bon voilà l'aide pour savoir comment l'utiliser bon ça hop ouais je veux bien sortir c'est pas un souci et celle là je vais l'ouvrir aussi avec le lecteur audio est ce qui capable de me le prendre et ben ça fonctionne sans problème là je suis sur du mp3 et généralement c'est rare que ça fonctionne très très bien ça d'ailleurs mais bon alors c'est où qu'on peut avancer la musique ça fonctionne très bien voilà donc mp3 ça lit flax ça lit c'est cool et ça je vais le lire avec ben j'ai pas regardé ça d'ailleurs multimédia on a quoi on a vsc ok l'autre ça ah ben on a que vsc donc ça risque rien ça va lire ça c'est clair hop allez ouvre moi ça continuer voilà donc il n'y a pas de soucis ça fonctionne très bien ça fait le taf là je me mets en plein écran hop voilà voilà hop allez donc tout fonctionne voilà donc on a fait un petit peu les tests avec les trois principaux trucs enfin les quelques principaux fichiers mp3 ça les lit bon le flac bon je voulais voir mais normalement c'est celle dit automatiquement mais surtout le mp3 parce que souvent sur linux c'est de petits soucis c'est pas d'office installé et là on voit que ça le lit sans aucun souci c'est déjà prêt ça fonctionne donc ça vraiment bon point pour les images bon peu importe jpeg ça passe partout à la pdf et tout vidéo bon bah on a vlc donc obligatoirement ça va fonctionner parce que vlc prend tout donc vous pourrez lire vraiment toutes les vidéos que ce soit un avis wmv et petit souci quand même j'avais vlc un petit peu mais bon mais sinon tous les autres fichiers vidéos ça va fonctionner hd full hd tout ce que vous voulez 4k ça devrait passer aussi bon après faut avoir l'ordinateur qui va avec mais tout va passer dessus voilà voilà donc ça c'était pour voir un petit peu le test au niveau des fichiers tout et puis bah voilà je crois que toute façon on a tout fait on n'a pas fait une chose on n'a pas vaité voir les paramètres voilà donc on est dans le gestionnaire de paramètres ici présent présent hop c'est pareil je sais pas si vous avez vu boum voilà je peux pas le faire ici mais si je me laisse mais obligatoirement en grand écran donc ça petit truc sympathique aussi affichage non on s'en fout poufisonnage voilà les petites choses que l'on peut améliorer l'espace de travail placement bon là après on part sur quelque chose de plus difficile hop donc là comme vous pouvez le voir je suis en train de mettre en transparent les fenêtres bon hop opacité des fenêtres il active ok hop voilà ça peut être sympa ça alors opacité durant leur déplacement non sans le laisser passer ok bon bah c'est franchement ça est sympa ça je connaissais pas et puis mais voilà je découvre donc voilà deux trois petits trucs ça c'est pour améliorer un petit peu les les fenêtres voilà là l'apparence donc ça c'est pour carrément changer le thème là actuellement on a le thème manda si je me mets sur mist hop boum on change carrément tout voilà donc bon voilà donc bon comme vous pouvez le voir il y a plein de choses voilà si je me mets en haut de mon xp carrément on se retrouve avec un thème qui ressemble à xp et si je me mets là hop on change de thème et cetera et cetera bon bah voilà donc plein de choses la industrielle j'en remette avec le thème donc de de manjaro voilà et puis l'autre partie qui appartient à ça donc ça c'est le gestionnaire de fenêtres il s'est présent donc là bon pareil on a pléthore de possibilités donc là si je me mets en keramik boum voilà ben je me retrouve avec d'autres fenêtres enfin non un autre thème là pareil si je me mets sur là dessus ben je me retrouve avec le thème d'apple ou ça voilà ça peut être sympa aussi ça peut être marrant donc là comme vous pouvez le voir bon bah on peut vraiment tout faire avec voilà défaut boum voilà hop xp donc là alors faut savoir une chose c'est que les couleurs elles prennent en fonction du thème de base du système d'exploitation voilà la windows 98 bon voilà except c'est de base de toute façon il y en a plein et puis après c'est à vous de choisir ce qui vous convient le mieux voilà donc là on voit il y en a des biens des plus classiques et tout qui sont même moche pour certains enfin suivant le euh... les goûts de chacun de toute façon donc voilà manda 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 on va retrouver le manda il est ici alors juste au dessus et voilà 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 là on peut carrément changer euh... alors la position des boutons donc euh... bon... je vais le faire à la mac bon bah voilà je le... je mets tout à gauche ça c'est réduire hop voilà et ça je le mets là et puis là bas je me retrouve avec euh... bah bah là comme vous pouvez le voir les boutons sont carrément à gauche au lieu d'être à droite bon ça c'est après voilà on voit que euh... tout est possible euh... alors qu'est ce que j'ai fait tout 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 j'ai ce genre de fenêtre hop voilà après bah je peux la remettre tout simplement là je vais la remettre comme c'était avant parce que bon hop voilà voilà la petite route sympathique euh... ça c'était pour la partie des thèmes bon après le bureau je peux changer le fond d'écran et tout bon bah voilà bon là il y en a un en cours actuellement je vais pas remettre euh... application favorite bon ça voilà c'est pour voir euh... quelles applications vous utilisez bon là c'est un navigateur internet il y en a pas d'autre voilà espace de travail bon voilà combien il y a de bureaux moi là j'en ai deux je peux réduire ou je peux agrandir si je fais ça hop vous voyez que ça apparaît ici si je mets un hop voilà là c'est plus simple euh... marge euh... non pas besoin hop voilà voilà gestionnaire de fichiers alors ça bon bah c'est pour retourner sur les paramètres du gestionnaire des fichiers là on a accès aux notifications bon bah et c'est celle qui apparaît là en bas donc euh... mise à jour quoi que ce soit tout ça ça y est voilà le tableau de bord là on peut le paramétrer voilà on peut euh... alors largeur on peut réduire hop si je me mets comme ça ou l'agrandir bah ce qui fait que moi je peux très bien me faire carrément on peut avoir un dock voilà euh... tout 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 nombre de ligne largeur taille d'une ligne masquer nom mode barre de bureau bon voilà voilà je peux vraiment tout faire horizontale voilà voilà apparemment si je mets là bon bah on peut avoir plusieurs styles et là je peux avoir bien évidemment de nouveaux éléments donc là il suffit d'aller sur ajouter ici avec le petit plus et on a d'autres euh... d'autres options qui peuvent être rajoutés dessus donc si je prends ça euh... c'est plus grave que ça voilà hop on voit qu'il s'est rajouté quelque chose ici alors ce que je vais faire c'est que je vais la remettre comme c'était avant parce que bon hop voilà et ici on voit qu'il y a l'utilisation du processeur en visu direct bon c'est gadget mais ça existe voilà et on peut rajouter aussi des tableaux de bord donc là je peux très bien rajouter un ici hop voilà là c'est cool alors là je suis sur le tableau de bord un c'est bien hop euh... taille 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 hop voilà va donc là j'ai un autre tableau de bord très bien cool apparence bon bah l'opacité voilà quasiment nulle euh... voilà voilà puis après on rajoute des éléments tout ce que l'on veux bon bah fichiers euh... hop voilà lecteur de musique qu'est ce qu'on pouvoir ajouter d'autre à une horloge ? ouh... bah tiens hop voilà là c'est pour écrire des lignes de commande etc etc donc bon ça peut être ça peut être sympa donc vraiment personnalisable à souviens ça là dessus y'a pas de souci voilà bon là je fais un petit peu exprès je mets un peu tout et n'importe quoi c'est vraiment pour que l'on voit voilà on a une petite barre là haut qui sert pas grand chose mais bon qui fait qui qui peut faire le taf aussi voilà et voilà j'ai fait un petit système un peu personnalisé à mon souhait donc ça vraiment pas mal bon ça si je mets ls tac que ça me fait pas grand chose on peut on peut envoyer des lignes de commandes ça peut être cool voilà je vais relancer tout nord c'est l'explorateur des fichiers il faut connaître bien évidemment mais bon là alors je sais pas si je lis une musique si ça fonctionne je vais essayer je vais essayer donc téléchargement vas-y vas-y qu'est ce que je vais faire c'est quand il voudra bien s'ouvrir voilà ça je vais retourner sur celui là je vais le voir avec lui hop vas-y ouvre toi donc là j'ai ma musique essence voilà non ça fonctionne pas bon peu importe bref voilà donc tout ça pour dire qu'il y a plusieurs possibilités d'ajout de gadget comme ça que l'on peut mettre ici voilà voilà ça peut être sympa on peut rajouter des barres comme ça à droite à gauche en haut en bas comme l'on veut des grandes des petites on peut même avoir des petites barres qui se baladent au milieu donc vraiment à sa guise et tout c'est ça peut être sympa bon après ça fait un peu du n'importe quoi mais bon peu importe voilà voilà mais ça on peut on peut vraiment faire ce que l'on veut donc là je vais éteindre ça je vais le quitter hop voilà ça alors préférence du tableau de bord hop celui là je vais le virer oui je l'enlève hop voilà voilà allez qu'est ce que l'on peut dire d'autre j'avais parlé de art clinique tout à l'heure pour juste faire une petite vue là vite fait voilà pas grand chose juste voir ce que c'est vraiment comme système d'exploitation pour avoir une petite vue donc sur ce que certains ont pu faire donc en s'amusant en installant pour vraiment un petit peu tout le bazar et en améliorant le système à leur guise donc là ce que je vais faire si je me mette là dessus hop voilà voir un petit peu les images qui peuvent être posées voilà sur google voilà donc là on a carrément à chaque fois des systèmes un peu différent voilà alors des systèmes complètement olé olé avec des du texte bon bah là c'est un bureau peu importe là si je me mets là dessus on voit que c'est complètement différent de ce qu'on en a devant nous voilà voilà donc bon les gens font un peu ce qu'ils veulent dessus et puis bon après une fois que ça marche enfin une fois que ça fonctionne ça fonctionne et puis voilà savoir que le art linux de base quand il est juste installé avec un petit environnement vite fait bien fait quand ça ça consomme extrêmement peu de ressources et donc voilà c'est vraiment vraiment pratique de ce côté là bon après donc je dis ça c'est surtout pour ceux qui s'y connaissent voilà pour l'installation mais on voit qu'il ya vraiment pas mal de possibilités donc comme lui qui s'est un petit peu amusé à mettre un peu de tout et n'importe quoi voilà donc est-ce qu'on l'aurait image ou pas pas l'air de vouloir donc on avait dû entre du windows du linux un petit peu de tout c'était un petit peu mélangé voilà voilà mais c'est un petit peu pour voir ce que l'on peut faire là dessus donc toute façon je crois qu'on avait à peu près tout fait sur la vidéo donc je referai une vidéo mais alors là sera avec kde donc l'autre sera sur l'autre vidéo bien évidemment une présentation test et tout parce qu'on n'a pas firefox on a plein de petits trucs qui changent voilà voilà et et de toute façon comme ça on pourra explorer d'autres logiciels et tout qui sont installés avec ce système d'exploitation voilà voilà donc bon peut-être des choses j'ai pas vu et tout mais bon on va pas tout faire sinon on aura pour des heures à des heures de vidéos mais en gros normalement on a une bonne vidéo cool on a pu tout voir un petit peu voilà voilà que dire d'autre ben on va passer au plus et au moins de toute façon c'est parti donc on va commencer par les points positifs donc alors les points positifs c'est tout simplement d'avoir un système graphique pour pour installer donc manjarro donc le système qui est là et surtout un système graphique pour l'installer alors que c'est du clinique c'est que le à la base c'est pas du tout installable comme ça en mode graphique avec voulez-vous sélectionner des disques durs voulez-vous mettre le nom et tout l'heure la date de manière aussi simple que ça voilà ça c'est vraiment un groupe positif donc merci l'équipe de manjarro de l'avoir sorti et d'avoir enfin d'avoir fait ce système qui est basé sur quand même une solide base voilà arklinux il n'y a pas de souci là dessus et ceux qui l'ont testé et tout pourront pas dire le contraire normalement voilà enfin ceux qui l'ont généralement ce qu'ils l'ont ils gardent parce que bon ils l'ont installé vont le garder généralement c'est bon voilà voilà donc qu'est ce qu'on peut aimer donc deux univers un petit peu différents donc la xfce c'est l'environnement de bureau kdo sur une vidéo que je ferai un peu plus que je vais faire justement et que je vais poster donc voilà voilà c'est vraiment pas mal aussi un autre truc le thème que je vais mettre un petit peu dans les positifs aussi on a différentes icônes bon voilà du flat design alors pour ceux qui connaissent pas donc ce sera vraiment le futur de kdo voilà il se présentera tout pareil au niveau des icônes donc autant commencer maintenant et puis l'ont intégré directement dans la version xfce de bureau voilà personnalisation très sympathique et tout que c'est normalement assez simple au niveau de la personnalisation de la personnalisation pas mal de thèmes déjà de prédisposés donc pas besoin de chercher grand chose ça c'est bien voilà quoi d'autre le menu le menu j'ai pas dit hop vraiment sympa un menu bien fait et tout à la portée du tous voilà et franchement c'est assez simple d'utilisation bureau on a la suite bureau le libre office très bon point si donc pas là dessus là je le mets dans les points positifs pas de souci là dessus autre point positif c'est ce que l'on a vu aussi la possibilité d'ouvrir nos fichiers mp3 et tout sans aucun souci avec le lecteur de musique qui est déjà d'office dedans donc le voilà quoi d'autre lecteur de musique je met tous ces points positifs sachant un petit peu bon il est quand même assez complet voilà on a les radios les paroles des chansons qui 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 sont lui directement donc voilà ça c'est pas mal aussi qu'est ce qu'on a d'autre bon ça c'est fait vc vc il est installé alors lui il nous lit tous les mp3 jusqu'en faire audio vidéo tout élu donc voilà si jamais ça ça marche pas super super faut savoir qu'il ya quand même vlc qui est présent hop multimédia ici ici vraiment bien qu'est ce qu'on a d'autre steam d'installer voilà point positif ça c'est pour ceux qui aiment bien joué il faudrait que je teste je sais pas ce que ça vaut sur linux mais bon faudrait je vois donc vraiment une bonne bonne chose voilà donc comme beaucoup beaucoup de beaucoup de points positifs là dessus rien n'a été oublié à mon sens voilà où vraiment très très peu gestionnaire du fichier mais j'ai déjà ouvert bon peu importe voilà simple mais qui fait le taf voilà je peux ouvrir d'oublier double onglet et tout bon très bien côté pesé enfin très bon point positif qu'est ce que j'ai oublié si une chose voilà la consommation de ram qui est vraiment très très faible voilà bon bah là j'ai un petit peu abusé aussi du système en allumant firefox et tout le bazar voilà voilà donc là dessus bon l'installer sur un ordinateur avec un giga de ram ça tient il n'y a pas de souci donc voilà bon bah un giga minimum quand même parce que bon voilà qu'on a un petit peu de place pour faire fonctionner les logiciels ce serait quand même plus sympa voilà voilà et après on va passer maintenant au point négatif entre guillemets donc va pas y en avoir beaucoup beaucoup en toute façon parce que bon là jusque là il est quand même rapide réactif c'est quand même une machine virtuelle ça et ça répond il n'y a pas de souci donc on va dire les points positifs les points négatifs ça va surtout être sur le navigateur donc qui lui malheureusement parfois tout ça posé un petit peu défauts à l'utilisation au niveau de la ram parce qu'il va quand même réagir enfin il va quand même consommer beaucoup beaucoup trop de ram ça c'est le le point négatif de firefox mais bon ça maintenant depuis qu'il ya chrome c'est pareil bon voilà donc là dessus bon pourra pas faire grand chose grand chose l'autre petit point négatif donc c'est là dessus donc ça c'est pour pouvoir installer des logiciels voilà ça je n'ai pas fait et je n'ai pas vu mais de toute façon on va pouvoir parler vite fait en même temps donc ça j'ai envie de le mettre un petit peu en point négatif tout simplement parce que malgré tout c'est le seul point où justement pour les débutants ça va être vraiment compliqué d'utiliser donc c'est un petit peu dommage donc là si je tape opéra voilà donc ça c'est rentré ça c'est tout simplement le navigateur internet voilà parce qu'il va me le trouver opération ouais non il l'a pas trouvé dommage bravo pour l'autre allez allez voilà bon là c'est un autre navigateur bon voilà c'est marqué ici le seul petit bémol que je trouve là dessus bon ben c'est pas que ce soit présenté comme ça mais voilà faut vraiment connaître le comment ça s'appelle les logiciels que l'on va installer si si on veut en prendre voilà vraiment connaître le nom midori je sais que c'est un navigateur internet voilà mais après pour ceux qui sont à la recherche d'un logiciel je pense que si on met graphisme comme ça hop voilà je cherche un logiciel dans le graphisme est ce qu'il va me sortir on sait pas je sais pas ce qui va me sortir voilà aucun trou voilà c'est juste une base de données que je voulais mais on ne l'a pas bon si je me mets là c'est un cadeau cool voilà donc c'est vrai voilà c'est le point négatif que j'ai envie de de souligner c'est au niveau de la complexité mais ça c'est uniquement pour ceux qui connaissent pas vraiment le les linux c'est vraiment pour les débutants entre guillemets pour ceux qui connaissent complètement anecdotique ça sert à rien ce point négatif voilà mais pour ceux qui débutent bon ben faut quand même le souligner voilà voilà donc c'est vraiment les deux points négatifs voilà firefox qui lui va faire des faux un petit peu sur la ram voilà ça va fausser un petit peu tout le reste et ben voilà l'installation un petit peu compliqué des des logiciels mais sinon tout le reste c'est comme assez simple c'est bien fait c'est bien fini et puis bon le thème bon on aime on n'aime pas le thème moi perso bon ça me dérange pas voilà c'est franchement il quand même cool voilà donc beaucoup de points positifs très peu de points négatifs voilà et pour la note j'ai envie de lui mettre un bon un bon 18 sur 20 tout simplement pour le fait qu'il y ait eu du travail beaucoup de travail là dessus avoir un système complet et fonctionnel et voilà avec comme quoi avec peu de logiciels on peut arriver à avoir un bon système et puis ça fait le travail ça fait le taf et ils ont mis surtout les logiciels principaux dont on a besoin voilà voilà donc là je vais l'arrêter hop éteindre ouais c'est ça mon loulou ben c'est bien si prochaine vidéo j'ai fait avec kde donc de toute façon je mets un lien bon pour info moi je vais la tourner et puis après je la mettrai sur sur youtube et je mettrai les deux en même temps comme ça il n'y aura pas de souci là dessus au niveau du timing j'en ferai peut-être dommage vrai enfin voilà 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 bon toi tu t'arrêtes vite fait là voilà allez en attendant à bientôt pour une prochaine vidéo il y aura celle de kde en même temps donc voilà et puis la prochaine vidéo je verrai sur sur quoi je ferai suivant ce qui sort bon il y a pas mal de choses qui qui arrive et tout peut-être mon drivage de voir parce que j'essaie d'installer faudrait que que je fasse une petite vidéo dessus et voilà voilà en attendant laisser les commentaires les plus et moins de ces logiciels de ces systèmes plutôt et ben voilà s'il ya des plus ou des moins aussi dans la présentation afin que j'améliore tout ça allez à bientôt